Les acteurs stars de la série Beverly Hills 90 210 De 1990 à 2000 Brian Austin Green reste, pour beaucoup, l'inoubliable David Silver. Celui qui a vécu une histoire amour avec Donna Martin incarné par Tori Spelling. Âgé désormais 50 ans, et malgré quelques rôles dans des séries comme Despreux Tars Wives, Magnum ou Smallville, Brian Austin Green reste associé à cette série qui a également révélé une certaine Jenny Garth. Toutefois, ces dernières années, l'acteur a été pris par de graves problèmes de santé. Si est-il ce qu'il a confié dans le podcast Sexe, l'Aixens prétend de la danseuse Cheryl Burke le 2 octobre dernier, j'ai passé 4 ans et demi à me remettre de symptômes semblables à ceux d'un accident vasculaire cérébral sans jamais avoir eu d'avici. Brian Ocain Green victime d'une grave maladie, je me sentais comme un homme de 90 ans Brian Austin Green a également expliqué la manière dont sa maladie cesse d'aggraver, ensuite, des problèmes neurologiques ont commencé à se produire. C'était 4 ans et demi de ma vie. Je ne suis arrivé au point où je me sentais comme un homme de 90 ans. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas lire. Je ne pouvais pas écrire. C'était diététique. Et d'ajouter, tout cela n'était pas diagnostiqué par la médecine occidentale, alors j'ai finalement dû trouver un médecin qui s'intéresse beaucoup plus à la kinésiologie et à la médecine orientale. Brian Austin Green a confié que son médecin lui a indiqué qu'il souffrait d'une inflammation interne due au gluten et aux produits alimentaires. Une autre actrice de Beverly Hills victime de lourds problèmes de santé Brian Austin Green n'est pas le seul ancien acteur de la série Beverly Hills 90 210 à avoir connu des problèmes de santé. En effet, Shannon Dorthy, l'ex-Brenda Walsh, a été victime d'un cancer du sein qui lui a été diagnostiqué en 2015. Après une chimiothérapie, elle y a rechuté en 2020 mais continue toutefois de se battre. Dans une interview à E. News le 13 septembre dernier, Brian Austin Green a donné des nouvelles de son ancienne collègue, « Elle va très bien », avait-il assuré. Elle est résiliente. Je veux dire, si quelqu'un que je connais doit faire face à ce qu'elle traverse, si est-il bien elle, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501